Salut à tous ! Bon allez, partie 6, travaux d'automne. Travaux d'automne, on ne peut pas vraiment dire parce que depuis deux semaines avec les conditions climatiques c'est vraiment compliqué. Bon là on a peut-être un créneau qui va se libérer sur la fin de semaine. Je ne suis pas sûr de vous faire des images au semi avec cet ensemble. Si ça pleut, je pense même que je vais redételer encore une fois le 8000 pour passer sur le 6R, parce que je vais avoir besoin du 8000 pour faire des travaux, gratter de la terre. Allez, je vous explique un petit peu tout ça dans la vidéo. Donc mon souci se trouve ici. Vous voyez, j'ai une bâche sous la trémie frontale, il y a du grain dessus. Le problème c'est que j'ai du grain avec la turbine qui sort du doseur à l'avant. Donc ça ne va pas du tout. Après avoir essayé beaucoup de choses, je pense avoir trouvé la panne. Je viens de redémonter mon Y que j'avais mis juste ici. Je faisais rassembler les deux tuyaux dans un 110 et ça freine trop le volume d'air. Donc je pense que c'est de là où ça me générait du reflux à l'avant. Donc je vais bien remonter comme ça. Par contre, il faut que j'aille remodifier derrière. Donc derrière, je l'avais mis ici pour arriver en petite graine en colza, ici pour mettre de l'engrais ou une semence plus grosse. Bon, cette technique ça ne va pas. Donc il faut que je bloque mon petit tuyau ici et que je fasse un Y juste là. Et je vais réessayer. Parce que je pense que c'est juste ça à l'arrivée. Si je freine à l'arrivée de la tête, étant donné que c'est suffisamment loin de la trémie frontale, il ne devrait plus y avoir de perturbations. Donc on va essayer de faire ça. J'ai juste reculé le Y au plus proche de la tête de distribution. Maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre en route tout le système comme si j'amorçais le semoir pour qu'il y ait du grain qui s'écoule vers la trémie, vers le semoir. C'est pour ça que je suis par terre, parce que je récupère, je balayerai par terre sur la dalle tout ça. Vous avez vu sur le Y que je n'ai pas mis les colliers. C'est simplement pour faire un essai. Si ça marche comme ça, je mettrai les colliers et je finaliserai tout ça. Si ça ne marche pas, il faut que je trouve une deuxième solution pour faire envoyer en Y toujours, depuis le tuyau en 540 qui se retrouve dessous. Vous avez vu dessous. Donc ça, je vais voir. Si je peux m'en passer, ça m'arrangerait franchement, parce que je voudrais garder le circuit d'air d'origine du semoir, pour pouvoir, si je veux, mettre de la fertille du 1846, comme je vous l'ai dit dans la vidéo la semaine dernière, depuis la trémie arrière du 750, vers la tête de distribution pour le poser le plus près possible dans la ligne de semule. Et garder les deux trémies à l'avant, toute la capacité pour mettre les semences devant et la modulation ici sur le semoir. Bon là, vous voyez, hop, il s'est mis en route. Là, comme vous voyez, je l'ai mis sur une parcelle, donc la dose est grisée. Comme je ne suis pas dans la parcelle, c'est à zéro, mais ça ne m'empêche pas de faire un programme d'amorçage. Allez, donc, la turbine, sur la turbine de la trémie frontale. Là, vous voyez la vitesse de la turbine arrière. Bon, elle, elle est beaucoup plus forte, elle est beaucoup plus proche, donc je ne vais pas la faire tourner. Je tournerai moins vite maintenant que j'ai les deux en semis. Ça me permettra de semer à un régime réduit sur le tracteur, ça ne sera pas plus mal pour la consommation. Allez, je vais mettre en route et je vous ferai voir ça en même temps. Bon, donc, ma modif avec le Y ici en plastique qui est rentré juste là-haut. Bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas, donc j'ai toujours du refoulement sur la famille frontale. Donc là, je suis sur un autre essai, c'est avec la pièce que vous voyez par terre que j'ai fait là en ferraille. Le but, c'est de partir du doseur là, venir ici, faire entrer en plus ces deux tuyaux là, mais en cloisonnant. Donc, je ne sais pas si vous voyez, les entrées sont là, donc l'air passe dans ce sens-là. Le but, c'est que ça ne vienne pas faire de perturbations dans le flux d'air, juste ici. Donc, essai suivant, on verra si c'est concluant ou non. Il faut vraiment que je trouve une solution pour faire ça, parce que je voudrais garder cette opportunité de pouvoir mettre de la zote, de la semence avec, travailler avec les deux trémis sur la trémie frontale pour avoir un peu d'autonomie et la carrière tôt, enfin, pour la modulation de dose. Il faut que ça marche. Allez, on va finir de monter ça. Bon, eh bien, on est toujours sous la pluie. On a pris, avant hier, enfin, la nuit de jeudi à vendredi, on a pris encore entre 10 et 20 mm sur certains sites. Donc, on est ultra mouillé, c'est ultra pénible. Je vous fais des vidéos toute la semaine, j'essaye de vous présenter un peu l'avancée de ce que je peux faire, mais c'est franchement compliqué, parce que je ne vous présente pas les travaux d'échange qui devraient réellement se passer. Et on arrive à une période où ça devient de plus en plus compliqué à travailler les sols, parce que les journées sont moins longues, le sol sèche beaucoup moins, donc ça devient compliqué. Bon, je vais vous faire voir un peu l'avancée. Vous avez fait voir que je modifiais mon Y sur le 750A par rapport à des refoulements que j'avais à la trémie frontale. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail, ce que j'ai fait pour arriver à une solution convenable. Je suis revenu à faire entrer mes deux tuyaux en direct sur la passerelle, là, avec deux tuyaux de 110 jusqu'à derrière le sommoir. Et alors là, j'ai tout essayé, de mettre le Y en plastique, de lui faire une palette à l'intérieur pour mieux canaliser les deux flux d'air grain, rien à faire. Toujours du refoulement sur la trémie frontale. Donc j'en suis arrivé à la solution ici, de faire carrément cette pièce-là, donc du tube de 240 avec du tube de 110, et j'ai des palettes à l'intérieur qui guident tout le flux de ce côté-là pour que l'air venant du SMORE, du 750, ici, de cette turbine, prenant les graines de ce doser, passe ici. Le premier doser de la trémie frontale arrive ensuite et le second à la fin et que tout rentre dans la tête de distribution ici. Donc là, j'ai bouché provisoirement pour que j'arrange, mais j'avais une entrée ici. Donc c'est là que j'ai mis le Y et ça ne va pas. Alors, est-ce que c'est le fait que ça rentre là, qu'on n'est pas dans le même flux ? C'est possible, mais ça ne va pas. Donc là, ça va beaucoup mieux. Donc là, après, j'ai retesté en faisant comme ça, en récupérant les grains qui peuvent sortir de la trémie et les grains qui sortent du SMORE. Donc là, je suis à plus de 95% des grains qui vont vers l'arrière. On n'est pas à 100%, mais pour arriver à 100%, je vais vous faire voir ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que bon, ce problème-là, il se pose sur le 751, mais il va se poser sur le combiné de semis aussi. Parce que le combiné de semis, il a une tête de distribution. Si on voulait une DF2 sur un 4 m, eux d'origine, chez Garnetland, montraient deux têtes avec deux fois deux mètres pour faire de la coupure de tronçon de deux mètres. Bon, c'est intéressant effectivement, mais moi, ce que je voudrais en gardant les deux trémis, c'est de garder la possibilité, si je voulais mettre de la fertilisation localisée starter au semis en plus de la semence. Et tout ça dans la même tête et dans la même ligne de semis. Donc ensuite, ce que je suis allé faire, donc ça, c'est ce que je trouve un petit peu la contrainte des dosers Garnetland, du moins sur cette trémine, c'est le fait qu'on soit ouvert ici pour la vidange rapide, là. On a la vidange rapide qui tombe ici, mais il faut quand même démonter le bas, donc je trouve ça un peu contraignant. Bon, mais je vais faire ici de tôler tout le haut du doser. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je vais vous mettre. Voilà, là, vous devez mieux voir. Donc ici, vous avez un trou, là. Donc l'air vient de là et est projeté par ici avec le grain. Et le grain tombe à travers ici, en tout. En sortie du doser, le rouleau est là. Donc ce que je vais faire, là, c'est mettre une courroie de presse, donc une courroie de presse pas trop trop large, que je vais couper, qui englobe le rond ici du tuyau, qui se pose là-dessus, bridé. Et derrière, j'ai déjà fait une tôle, alors je ne vous l'ai pas montré, je ne vous ai pas tout montré, comment je l'ai fait. Ce n'est pas que je veux tenir secret ce que j'ai fait, ce n'est pas ça. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai quelques photos que je pourrais mettre. Mais je veux tester déjà et être sûr de mon système. Là, ce que je vous dis déjà, sur cette solution-là, je suis à 95%. Une fois que je vais avoir caissonné dessus, que tous les quelques grains qui allaient taper, qui cherchaient à sortir, ils taperont sur cette courroie de presse, retomberont dans le doser, et là, on fera bon. En principe, tous les autres dosers sont faits comme ça. Moi, sur l'Amazon, j'avais un doser qui est totalement fermé. Et donc, tous les grains qui peuvent être chassés du doser par le flux d'air, se retrouver plaqués et retomber dedans à mesure. Donc, voilà un petit peu tout ce que j'ai fait. Donc, ça me reste cette plaque à finir. La petite tôle qui est derrière, il faut que je... Donc, j'ai démonté cette plaque-là. Ce que je vais faire, je vais la sceller avec un petit peu de mastic tout le tour. Donc, comme ça, ça sera étanche complètement derrière. Parce que derrière, je n'ai rien à y faire. Par contre, devant, je vais y faire avec cette courroie. Le but, c'est de pouvoir l'enlever facilement. Si je veux faire une vidange d'ici, j'ai au pire encore la solution de démonter le doser juste ici pour le vidanger. Si je veux vidanger, ma trémie. Donc, voilà. Allez, je vais avancer un petit peu là-dessus. Voilà un peu les explications des modifications. Bon, j'ai bien fait de tester avant de semer parce que ça m'a pris pas mal de temps, surtout de réflexion plus que de confection. Mais au moins, quand le temps aura vraiment décidé de changer, c'est l'acheter au caractère. Voilà. Donc, voilà. Vous venez de voir là, justement, ce que je vous disais. Donc, j'ai fait avec de la courroie de presse. Très simplement. C'est de la courroie comme ça que je suis venu couper à bonne longueur avec une entaille arrondie qui vient épouser le tuyau. Donc, ça défile la largeur. C'est coincé entre les plaques. Donc, c'est souple. C'est facile à enlever. Facile à remettre. Parce que je vous dis, au pire des cas, si je veux ne pas les bouger, je peux mettre un sandal autour qui permette de mieux tenir. En attendant de faire quelque chose de peut-être plus définitif, mais on va déjà travailler comme ça pour cette année. Au pire, je démonte ici. Le papillon là, tout le doser s'ouvre. ça vidange aussi vite. Ce qu'il y a, c'est que c'est plus fastidieux à remettre que là. Ouvrir ici. Bon, après, il faut quand même, vous allez me dire, ouvrir dessous le papillon. Mais de toute façon, ce papillon là, il faut l'ouvrir si on veut faire l'étalonnage parce que tout l'étalonnage, on récupère le grain par le dessous ici. Donc, voilà. Bon, l'après-midi doit être bonne. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de monter le système que j'ai fait. Voilà la pièce. Ce n'est pas un silencieux de mobilette. Non. Voilà, donc l'arrivée des deux doseurs de l'après-midi frontale et le départ vers la tête de distribution ici. Tout ça à monter sur le combiné de semi. Méchante créature. Non, c'est une bande de mousse expansif qui a explosé. On a fait un petit dessin, ça représente un visage. Peut-être que ça fera peur au mauvais temps et que le soleil comptera revenir avec ça. On verra si c'est efficace. Non. Pour être plus sérieux, donc ma pièce, je vais la fixer juste là en dessous, reprendre sur le tube avec un bout de tuyau souple ici qui rentre dans la tête de distribution et les deux tuyaux après qui reviendront ici vers le tracteur. Allez, remontez ça. Bon, donc voilà à quoi ça va ressembler en gros. Donc là, je rentre dans ma tête de distribution. J'ai mes deux arrivées. Donc là, c'est ces deux arrivées-là qui vont aller sur le tuyau qui est sur le côté du tracteur. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est d'atteler tout l'ensemble. Bon, comme le combiné, je ne vais pas semer avec le 8R, bien sûr. Je t'aimerais qu'avec le 6R. Même d'ailleurs, étant donné les conditions et qu'on avance, je vais avoir besoin du 8R pour gratter de la terre derrière des betteraves quand on arrivera à arracher, bien sûr. Donc, prochaine opération. Donc, je n'ai pas attaqué aussi la Benkezer. Donc, ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, parce que je ne vous garantis pas et j'arrête de faire des plans sur la comète de vous dire que je vais aller semer la semaine prochaine parce que là, je n'y compte encore pas vu ce qui est tombé avant hier. Donc, ce que je ferai, c'est vous présenter donc de dételer tout l'ensemble là avec le 8R, jumeler le 6R, mettre le 6R avec son tuyau et la trémie frontale et après, l'avantage, c'est que maintenant que j'ai enlevé les traceurs sur 750A, c'est que j'aurai simplement à dételer le 750 pour atteler le combiné et vice versa pour passer d'une méthode à l'autre de semis. En termes de date de semis, moi, j'ai plutôt des variétés, des typologies de variétés qui font que je peux semer, on va dire, de Toussaint, je peux semer un petit peu avant mais du 1er novembre jusqu'à fin décembre même pour des blédures début d'année. La preuve, il y a deux ans, j'avais semé du blédures même début février qui avait fait un rendement relativement correct. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut avoir une qualité de travail plus qu'une date spécialement. Donc, moi, je préfère attendre des conditions plus clémentes. Par contre, avec le 750, là, on est vraiment sur des conditions ultra humides maintenant. Le top pour semer, ce sera du gel parce que, bon, on a beau dire tout ce qu'on veut mais dans nos terres, moi, j'ai du 750 à faire sur plus ou moins du couvert, donc des chaumes qui n'ont pas été travaillées où je fais un deuxième blé. Donc là, c'est pareil, même avec un couvert en surface, le semoire colle et bourrerait. Donc, le top, ça serait vraiment une semaine de gel qui nous permettrait d'avancer avec le 750A mais aussi pour faire des arrachages de betteraves, gratter de la terre et pour semer au combiné derrière des betteraves. Bon, voilà un peu ce que je vous présenterai la semaine prochaine. Ce sera de changer d'ensemble avec le tracteur et puis, je rentrerai, j'en profiterai comme c'est toujours appelé le Dolly, j'en profiterai pour rentrer à la place ici comme j'ai tout fait normalement ici et que je vais être opérationnel. Donc, je rentrerai à la place ici, la Benkaiser et si on a encore des précipitations, je pourrai travailler un petit peu dessus pour faire sa rénovation. Allez, moi, je vous dis bonne semaine à vous tous et à dimanche prochain. Ciao, bye, bye.